Qui dit que la prison ne peut pas être appréciée ? Dans certains endroits, et avec suffisamment de pots de vin, les prisonniers peuvent avoir une vie meilleure que la personne moyenne. Des choses qui ressemblent à des maisons de vacances au moment passé en famille ? Voici le top 10 des prisons les plus luxueuses du monde. 10. Prisons de San Pedro Imaginez une communauté totalement indépendante, composée de prisonniers qui font tout ce qu'ils veulent, tout le temps et quand ils le veulent. Eh bien, cette prison est exactement cela. Située dans la capitale de la Bolivie, la prison de San Pedro offre à ses détenus toutes les commodités qu'ils pourraient avoir dans le monde extérieur, à condition qu'ils aient l'argent pour les payer. De la nourriture spécialisée à une piscine, et même de l'alcool et des drogues, ou pour acheter leur propre terrain à l'intérieur des murs de la prison. Et si les détenus le souhaitent, ils peuvent même faire venir leurs conjoints et leurs enfants pour vivre avec eux, à tel point que la prison dispose d'une garderie qui fonctionne comme un jardin d'enfants. L'endroit est également ouvert aux touristes, car avec seulement 5 dollars, vous pouvez faire le tour de l'endroit et même discuter avec les détenus à l'intérieur, servant ainsi ce qui est probablement l'attraction touristique la plus bizarre du monde. 9. La prison de Solentuna De l'extérieur, vous penseriez probablement qu'il ne s'agit pas d'une prison, car elle ressemble à un immeuble d'habitation chic ou à un complexe de bureaux, et même vu de l'intérieur, il est difficile de croire qu'il s'agit d'une prison de haute sécurité. Elle abrite un certain nombre de commodités pour ses détenus, qui peuvent profiter d'espaces de détente et de chambres entièrement équipées. Mais ce qui distingue vraiment cet endroit, c'est qu'il s'agit d'une infrastructure primée pour sa conception écologique, qui comprend à la fois des vitres auto-isolantes, un toit vert et une salle de traitement, qui peut classer jusqu'à huit types de déchets différents. Et selon son directeur, cela sert le comportement général des détenus, car des études ont montré que les environnements plus verts ont tendance à rendre les gens plus empathiques, ce qui, par conséquent, conduit à une meilleure coopération. 8. La prison de Halden L'Europe a une vision différente des choses en ce qui concerne les prisons, car elle pense que ces lieux ne devraient pas servir de punition aux personnes qui y sont enfermées, mais plutôt d'opportunités de croissance et d'éducation. C'est pourquoi la Norvège a créé ce qui ressemble davantage à une retraite spirituelle qu'à une véritable prison. Dans la prison de Halden, les détenus se voient proposer un grand nombre d'activités pour se divertir et apprendre de nouvelles compétences qui pourraient leur apporter des avantages lorsqu'ils sortiront de l'emprisonnement, ainsi qu'une école qui enseigne différentes matières de niveau universitaire et où ils peuvent même avoir la chance d'obtenir un titre de haut niveau. Et comme si ce n'était pas déjà beaucoup, avec suffisamment d'argent, ils peuvent personnaliser leur propre chambre, la faisant ressembler davantage à un hôtel 5 étoiles qu'à un centre de détention. C'est bien mieux que de devoir échapper aux flics ou à d'autres gangs. 7. Centre de justice de Léobène Véritable paradis au sein d'un établissement pénitentiaire, le centre de justice de Léobène défie ce que presque tout le monde pense de l'enfermement et de ce qu'implique une sanction judiciaire. Vous ne seriez pas surpris si vous pensiez qu'il s'agissait d'un campus universitaire, car il en a toutes les caractéristiques. Plusieurs espaces de loisirs, tels que des salles d'entraînement et des appareils de musculation, et de nombreux endroits où prendre un bain de soleil. Depuis son ouverture en 2004, l'endroit a suscité de nombreux débats dans le monde entier concernant le traitement actuel que les gouvernements réservent aux prisonniers, affirmant qu'ils devraient être traités avec plus de compréhension pour les réhabiliter, et quelle que soit votre opinion sur la question, il est indéniable que quiconque se trouve à l'intérieur a de la chance d'avoir atterri là. 6. La prison de Chandelon Havre naturelle pour les prisonniers, la prison de Chandelon est une prison où, tant que les détenus disposent de suffisamment d'argent provenant de leurs fonds personnels, qu'il s'agisse de transferts extérieurs ou de leur travail intérieur, ils peuvent avoir accès à pratiquement tout ce qu'ils souhaitent, du moins en ce qui concerne la nourriture, car ils disposent de suffisamment d'espace et d'outils dans leur chambre et d'une kitchenette dans chacune d'elles. Mais cela n'a pas toujours été le cas, car peu après son ouverture en 1977, la prison n'offrait pas beaucoup de commodité, et elle est rapidement devenue surpeuplée, un problème qui persiste encore aujourd'hui. Ce n'est qu'en 2011, grâce à un financement de plus de 40 millions de dollars par l'État, qu'elle est devenue un hôtel fonctionnel, rempli à rabord de criminels et de meurtriers. 5. Établissement pénitentiaire d'Otagon Conçu et construit par un cabinet d'architecte de renommée mondiale, Hawkins, ce centre pénitentiaire, bien qu'il tente de suivre la norme des prisons dans son aspect et son fonctionnement, donne un résultat plus fonctionnel et plus vivant. À l'intérieur, il propose une multitude de programmes et de cours de formation aux détenus, afin qu'ils puissent apprendre la menuiserie, l'ingénierie ou l'hôtellerie pour travailler dans le secteur de la restauration, et il offre même des emplois internes à certains détenus qualifiés, que ce soit dans le secteur de la cuisine, comme jardinier ou même comme agriculteur. Tout cela pour aider à maintenir un certain niveau d'indépendance au sein de l'établissement. Certains emplois sont même assortis d'avantages supplémentaires, tels qu'une petite somme d'argent à ajouter de temps en temps à leur compte de dépense, de sorte qu'en théorie, ils occupent un emploi subalterne, avec une rémunération minimale, ce qui revient à vivre à l'extérieur. 4. Prison de HMP Berwyn Considérée comme la prison la plus grande et la plus luxueuse du Royaume-Uni, du moins en ce qui concerne le logement et le confort des lits, HMP Berwyn, Her Majesty's Prison, de son nom anglais, réserve à ses détenus un traitement plutôt royal dès la première fois qu'ils y mettent les pieds, avec une période d'initiation qui consiste en une semaine environ d'adaptation mentale des individus pour qu'ils se sentent plus chez eux. En ce qui concerne le logement, chaque détenu dispose de ce qui semble être un lit très confortable, du moins selon les normes de la prison, et chaque cellule est équipée d'une salle de bain complète à partager entre les deux compagnons de cellule. Et puisque nous vivons à l'ère du numérique, chaque détenu reçoit à son arrivée un ordinateur portable personnel qu'il peut utiliser pour passer le temps, écouter de la musique, accéder au service de la prison et même étudier dans le cadre des programmes internes. 3. La prison d'Aran Reyes L'une des principales caractéristiques des prisons est de maintenir les détenus isolés du reste du monde, à la fois de la société et surtout de leur famille. La prison d'Aran Reyes fait pratiquement le contraire, en rapprochant les familles incarcérées, ou du moins pendant que leurs enfants sont encore trop jeunes pour comprendre ce qui se passe et pour éviter la douleur de la séparation. Situés à une cinquantaine de kilomètres de Madrid, les couples vivent ensemble dans leurs cellules respectives, aux côtés de leurs jeunes enfants, et c'est un arrangement qu'ils peuvent maintenir jusqu'à ce que les bambins atteignent l'âge de 3 ans, lorsqu'ils seront emmenés vivre avec des proches et que les couples seront envoyés dans d'autres prisons. Pour cette raison, l'ensemble de l'établissement est orienté vers les enfants, avec des personnages de Disney peints sur les murs, une garderie et même un parc entier où ils peuvent jouer avec d'autres enfants. Cependant, cela signifie qu'ils sont techniquement incarcérés eux aussi, mais cela sert à la fois d'expérience de rapprochement et de méthode de réhabilitation pour les détenus. Ne voudriez-vous pas avoir votre propre chambre à coucher comme vous l'entendez, équipée de toutes les commodités pendant que vous passez vos journées en prison ? Eh bien, dans ce centre d'incarcération indonésien, vous le pouvez, ou du moins, tant que vous avez l'argent pour le faire. Ici, ceux qui ont amassé des fortunes, généralement en vivant mal, et qui se sont retrouvés derrière les barreaux de cet endroit, peuvent simplement payer une petite partie de leur fortune aux gardiens de la prison pour qu'ils regardent ailleurs pendant qu'ils passent en fraude à peu près tout ce qu'ils veulent pour que leur séjour ressemble à des vacances. 1. La prison de Bastoy La définition même d'une prison privilégiée, Bastoy sert à réhabiliter ses détenus d'une manière plus détendue que la plupart des autres prisons, ou du moins, ce serait le cas si elle ne ressemblait pas à un paradis de vacances. Située sur une île de Norvège, l'endroit, au lieu d'avoir un grand bâtiment pour loger tout le monde dans des cellules, dispose de cabines individuelles pour les détenus, entièrement équipées de tout ce dont ils pourraient avoir besoin, comme des meubles et des téléviseurs. Ils peuvent accueillir des visiteurs jusqu'à trois fois par semaine, et l'île est même équipée d'appartements où les invités peuvent passer la nuit. Une peine dans l'un de ces endroits ressemblerait tout simplement à un voyage de vacances. Vous savez, un voyage extrêmement long. Mais ce n'est que pour les prisons. Il y a des maisons qui peuvent aller au-delà de la folie. Il suffit de cliquer sur l'image à l'écran pour regarder notre vidéo du top 10 des maisons les plus chères du monde et voir par vous-même.